Écoutez, nous allons commencer, il est midi 2, alors s'il y a des gens qui se joignent à nous, on les prendra au fur et à mesure qu'ils arriveront. Alors, on a un petit ordre du jour, vous avez le lien dans le bloc-notes, dans le clavardage, vous pouvez accéder à cet ordre du jour-là. Alors, un premier point qui est point récit FGA, donc avec Annie. Après ça, j'avais mis retour sur la COP, c'est la QFGA, selon les intentions des gens qui allaient être là aujourd'hui, si vous aviez le goût de partager des découvertes et tout. Puis après ça, consultation sur une proposition de définition du point de vue, je me suis dit si jamais il y a des gens qui n'étaient pas à l'atelier à QFGA et qui voulaient se prononcer sur notre définition, je l'aurais présenté tout à l'heure. Puis questions et préoccupations, il n'y en a pas qui ont été énoncées. Puis je n'ai pas de suivi par rapport au ministère, donc Stéphanie Forcier n'a pas eu de questions vraiment que j'ai considérées dignes de les amener. Il y en a des fois des petites questions, mais c'est tellement des trucs, des détails que je n'ai pas jugé pertinent à les amener ici aujourd'hui. Donc voilà pour notre plan de match aujourd'hui. Pardon. Alors Annie, je t'essaie de la parole. C'est bon? C'est parfait, merci. Je vais partager mon écran. Donc ce sera de très courte durée aussi, puisque les deux dernières semaines, c'était des semaines de congrès. Alors je vous partage. Voilà, donc j'ai mis dans le document collaboratif, le document de présentation. Je suis de la diapo 41. Dans le fond, j'avais juste deux trucs et astuces. Il y avait quelqu'un qui m'a écrit, je ne me souviens plus, pour éliminer la pollution visuelle. J'en avais parlé la dernière fois. J'ai remis le lien avec le tutoriel pour la personne qui me l'avait redemandé. Et j'avais un petit truc aussi, trucs et astuces aujourd'hui de partage. Je ne sais pas si vous connaissez, mais pour enlever l'arrière-plan des images, des fois lorsqu'on veut avoir une image, comme par exemple la pomme, c'est un excellent exemple qu'on voit le jaune autour. Alors je prends deux petites secondes, vous allez voir, c'est comme ça fait vraiment de la magie en deux secondes et quart. Alors une fois que j'ai cliqué sur le lien, je fais seulement télécharger ma photo. Je l'ai déjà mis dans mon bureau, bien entendu. Et l'arrière-plan se fait immédiatement. Voilà, c'est fait, c'est simple comme ça. Il ne me reste plus qu'à la télécharger sur mon bureau. Je vais la télécharger ici. Ce ne sera pas long, vous ne le voyez pas, mais j'y arrive. Voilà, je l'ai téléchargé sur mon bureau. Et ce qu'il me reste à faire, si je viens réinsérer l'image, vous allez voir, c'est assez simple comme opération. Mais voilà, je n'ai plus d'arrière-plan. Donc c'est beaucoup plus joli. Là, c'est pour le côté cute. Mais il y a des fois où on a besoin juste d'un élément de l'image. Alors voyez-vous qu'en quelques clics seulement, la magie s'opère. Quelle économie de temps. Je remercie d'ailleurs Karine Lachance qui m'a partagé ce truc-là, qui m'a sauvé des heures de travail. Alors je vous ai mis le petit lien là. C'est très, très simple, mais j'avais envie de vous le partager. Puis vous rappelez tout simplement que pour ceux et celles qui avaient été là la dernière fois, on avait fait un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec Google Earth pour inspirer les apprenants à écrire. On a fait un petit 10 minutes, mais pour le 19 mai, on va aller le contextualiser en situation d'écriture, puis on va peut-être aller même plus loin dans Google Earth si vous avez envie de créer votre propre parcours. Ce sera une occasion pour vous, si vous avez envie d'y participer. Donc le 19 mai, de midi à 13h, toujours sur le site des après-cours. Simple de même pour aujourd'hui. Merci beaucoup Annie. Donc là, je ne vois plus mon groupe. Par contre, ok, c'est bon. Je suis de retour. Oui, puis pendant que tu te cherches, avant qu'on commence, Laurent me parlait de Move Maker, donc je vais mettre dans, j'ai mis dans le clavardage là, ceux qui avaient perdu Move Maker, qui pleuraient le soir avant de s'endormir. Donc Move Maker est de retour, puis vous pouvez avoir la nouvelle version. Merci Richard. Donc c'est moi qui pleurais le soir parce que je me retrouvais à travailler avec un ici que je trouvais un peu lourd. Alors, bien écoutez, deuxième point aujourd'hui, retour sur la COP, c'est la KievGA. Donc on n'est pas nombreux. Donc j'avais mis ce point-là en me disant peut-être qu'il y a des gens qui ont participé à des ateliers puis ils souhaiteraient partager ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont découvert, ce qu'ils ont vu. Là, je vois que trois ajouts. Là, j'ai les stratégies de prise de notes, c'est l'affaire de tous, château à KievGA, les compétences informationnelles. Je soupçonne Annie Cormier d'avoir mis ces trois liens-là. C'est pas château à KievGA, je suis désolée, c'est le parcours dynamique d'écriture, je le changerai, je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. Mais c'est les trois ateliers que j'ai proposés à la KievGA, donc je vous donne les liens si vous avez envie d'aller fouiller. Ne gênez-vous pas de faire appel à moi si jamais il y a quelque chose qui vous interpelle là-dedans, vous avez envie d'aller plus loin. Mais voilà, vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est Creative Commons. Moi, j'ai participé aux stratégies de prise de notes, c'est l'affaire de tous, avec Miro, pas Miro, Miro, c'est ça? Oui, Miro. Avec l'outil Miro. C'est bien drôle, en tout cas. Oui. OK, donc moi, j'étais à la Kiev, j'étais à la COPS aussi, mais à la COPS, je n'ai pas, qu'est-ce que j'ai fait en lien avec le français? Moi, j'étais plutôt en quête de formation sur Models, puis les compléments, les nouveaux plugins Models, puis les activités H5P que j'ignorais complètement. Donc, je suis allé en quête de ça, puis j'ai appris beaucoup de choses, en fait, surtout en H5P, là, vraiment, j'ai découvert un outil assez extraordinaire pour créer des activités, des questionnaires interactifs, des questionnaires en ligne, toutes sortes de jeux de façon de poser des questions, qui s'intègrent très bien à Moodle, donc c'est principalement ça que je suis allé explorer pendant mon séjour à Québec. D'autres, est-ce qu'il y en a qui ont participé à la COPS, à part Annie et moi? Non? Sinon, à KievGA, donc, est-ce qu'il y a des trucs auxquels vous avez assisté à la KievGA, puis qui vous ont interpellé, que vous avez trouvé intéressant, que vous souhaitiez partager? Oui, vas-y, Nathalie, excuse-moi. Oui, bien, justement, assister à le parcours d'écriture dynamique, j'ai vraiment apprécié, mais quand vous en présentez beaucoup, là, des fois, on perd un peu, mais je pense que c'est Milano ou Mila, quelque chose? Milanote. Milanote, ça, là, il faut que j'en parle à mes profs, puis pour aller plus loin, là, c'est ça qui m'est resté, mais il y a aussi, peut-être, de faire l'armure, l'armure, puis tout le personnage. Oui, Arrowforge. Ça aussi, peut-être qu'on pourrait commencer par ça avec les élèves pour aller les accrocher, les hameçonner, puis après, c'est arrivé avec les autres applications, là, pour prendre des notes, faire des dossiers, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Ah, mais merci, c'est gentil. D'autres découvertes ou d'autres partages lors des découvertes que vous avez faites à la KievGA? Moi, j'ai participé à un atelier d'épistage en lecture avec l'approche RAI. OK. C'était extraordinaire. C'est une dame de Mont-Laurier qui le donnait, puis c'est basé sur les connaissances de Véronique Léger. OK, oui. Puis c'est de toute beauté, là, il fonctionne. Là, j'ai même pas eu le temps encore de revenir sur mes notes et tout, là, mais c'est un projet que j'ai pour l'an prochain, de l'utiliser avec mes étudiants. C'est vraiment extraordinaire. C'est sous forme d'entrevues avec l'élève, puis tout est fait. Il y a un programme complet qui est fait pour, c'est un clé en main, là, c'est vraiment, vraiment bien fait. On fait des entrevues avec chaque étudiant, puis on peut aller voir les forces, les faiblesses de l'élève, puis ce qu'il y a à travailler. C'est de toute beauté. Et Dominique, tu dis, quel CSS qui a fait ça? C'était à Mont-Laurier. C'est Alexandra Piché. Pierre Neveu, CSS Pierre Neveu. C'est elle qui avait fait quelque chose il y a quelques années sur la réalité virtuelle aussi. OK. Puis est-ce que tu sais si Dominique, si elle a rendu son matériel disponible lors de la présentation, ou si elle a le rendu disponible sur le site de la Kiev Géant? Elle nous l'a transmis à nous, mais je crois que oui. Oui, oui, ça devrait. Puis c'est vraiment bien. Bien, je vais la solliciter. Puis c'est ça, bien, en même temps, quand tu parles, ça me fait penser, tu sais, il y a peut-être des gens que j'aimerais solliciter pour qu'ils viennent justement à la communauté en français, là, tu sais, si tu penses que ça vaut la peine, là, de l'inviter à une rencontre un jeudi midi, là, lors d'une de nos rencontres. Il y en a une, il reste juste le mois de juin, mais l'an prochain, on pourrait peut-être établir une série de thématiques ou d'ateliers qui seraient dignes d'être réentendus, du moins, là, tu sais, ou d'avoir ces gens-là qui viennent nous présenter ce qu'ils ont fait, tu sais. Ça va être très, très, très intéressant, oui. OK. C'est bien noté, c'est bien noté. D'autres découvertes, d'autres partages? Jennifer, Sylvie, Chantal, tu y vois la Kiev Géant la semaine passée ou non, hein? C'est ça, je vois que Jennifer a dit oui, oui. Oui, moi aussi, j'ai assisté, je seconde ce qu'il vient de dire là-dessus, le dépistage dans la lecture, c'était très, très, très intéressant. J'ai assisté aussi à un autre ételier qui s'appelle Le plaisir de lire. Ça a été donné par Nathalie Pelletier puis Maryse Villeneuve de l'alphabétisation IOTA, puis ils ont parlé des petits chapitres, donc les petits chapitres, c'est de la lecture facile et accessible, une collection de 18 romains qu'elles-mêmes ont écrits. Ils ont publié, donc, avec 16 cahiers d'accompagnement. Donc, très, très, très intéressant aussi pour les personnes nées au Québec, les personnes immigrantes, donc ça répond quand même à une clientèle assez étendue, si vous voulez. Oui. Donc, très intéressant. Super, merci Jennifer. Autre chose? Oui, il y a un autre atelier qui était vraiment bien, là, c'est de décortiquer la phrase de base. Ah, c'est ça que j'allais dire, oui. Attendez, je cherche le nom, là. J'ai pris pas mal de notes, mais je n'ai pas eu le temps de les ranger encore, là. C'était avec Caroline Bilodeau puis Daniel Tessier. Caroline Bilodeau. C'était l'atelier 607. Je n'ai même pas écrit le titre. C'est pas drôle, là. C'est quoi? La phrase de base sort de son cadre ou quelque chose comme ça? Oui, c'est parfait, c'est ça. Oui, oui, oui. C'est extraordinaire. Est-ce que c'est celle-là? C'est celui-là? Oui, oui. La phrase de base, partie 1, partie 2. C'est un document qui est fait avec Smart Notebook, je pense. C'est ça, Dominique? Je pense que oui. J'en ai fait plusieurs de ça. Ah oui, Daniel Tessier, c'est ça? Est-ce que c'est elle, là? La phrase de base, partie 1, partie 1, partie 1, partie 2. Moi, j'ai quand la phrase de base sort de son cadre. Je ne sais pas si c'est quel numéro d'atelier, mais j'ai ça comme information. C'est vraiment bien. Oui, moi, je suis allé jouer un peu là-dedans parce que Daniel, je l'ai croisé. Je l'ai croisé dans les 5 à 7 qu'il y avait après le jeudi, le cocktail virtuel. Je l'ai croisé, Daniel, puis elle m'a parlé justement de son atelier qu'elle avait donné. Moi, je n'ai pas pu y assister. Puis elle m'a partagé tout son matériel. Elle l'a partagé, d'ailleurs, tout son matériel. C'est assez volumineux. Tout ça, c'est fait sur Smart Notebook. Je vais lui demander si je peux déposer ça dans notre communauté ou si elle pourrait venir le présenter aussi. Je pense que ça vaudrait la peine. Ça aussi, Dominique, parce que c'est assez intéressant ce qu'elle a fait quand même. C'était convivial, puis c'est des choses, en tout cas, c'était extraordinaire. C'était un petit atelier tout court, mais c'était vraiment bien. Très convivial, puis facilement réutilisable avec les étudiants. C'est bon. Je vais essayer de mettre la main là-dessus. Moi, je l'ai, mais je vais voir avec Daniel si on peut le présenter, puis si on peut le déposer aussi. Oui, Sylvie? J'aurais aimé savoir, Laura, comment ça s'est passé, l'atelier sur le référentiel, pour le point de vue. Est-ce que ça a bien été? De mon point de vue, ça a bien été. J'ai trouvé que ça avait bien été quand même, même si on a manqué de temps. J'avais peut-être prévu aussi trop de manipulations dans mon atelier. Des salles de discussion. Des fois, les gens sont envoyés dans des salles. Ils sont en écran noir. Ils reviennent me voir. Là, je ne suis pas là parce que je suis parti dans une autre salle. Des sondages aussi que je faisais faire en ligne directement. Ça avait quand même bien marché, mais il y en a que je n'ai pas faits, parce que je voyais que j'allais manquer de temps. Mais je trouvais que ça avait bien été. J'ai l'impression que les gens étaient satisfaits. Ça semblait avoir été bien reçu. On a proposé notre définition, notre définition sur le point de vue, qui était quand même endossée à 88 %. On va y revenir justement tantôt, mais ça a bien été. Super. J'étais bien content. Sinon, moi, j'assistais à l'atelier aussi d'Amélie Lussier, Vanessa Boily, puis Christine Bariel, qui ont travaillé sur le guide d'accompagnement à la correction pour les critères 2.1 à 2.5 pour le nouveau guide du ministère. Donc, elles l'ont présenté. Elles ont présenté les grandes lignes du guide. Elles ont présenté le document, le contexte. On a fait aussi un exercice de correction. On avait un texte avec beaucoup d'erreurs. Puis, en fait, Christine partageait le texte, puis elle l'expliquait, elle justifiait ses choix. En fait, pourquoi elle pénalisait l'élève dans tel critère plutôt que l'autre? Puis, c'était en lien avec quel aspect dans le guide qu'elle le faisait. Donc, oui, c'est ça vers une correction uniformisée et production écrite de 4e et 5e secondaire en FLE. La même chose que Daniel, j'ai le matériel. Elle a partagé aux participants. Je ne sais pas, Dominique, est-ce que tu étais là, toi, aussi? Oui, hein? Elle a partagé le matériel aux participants. Moi, je l'ai reçu, mais je ne sais pas si j'ai le droit de le diffuser. Elle ne nous a pas donné ça comme information. Et je sais qu'elle tient à venir le présenter aux après-cours l'an prochain. Mais je vais quand même demander à Amélie si on peut le diffuser. Si on peut le diffuser, on pourra… Bien, je présume qu'on va pouvoir le diffuser maintenant, puisqu'il est rendu maintenant dans l'univers, étant donné qu'il y a au moins une trentaine de personnes qui l'ont reçu. Donc, moi, personnellement, c'est ça que j'ai travaillé. C'est que je n'ai peut-être pas un point de vue qui est plein d'objectifs là-dessus, mais moi, je le trouve intéressant comme outil. Ça amène quand même certaines précisions. C'est certain qu'on a travaillé juste l'aspect syntaxe ou surtout grammaire et orthographe qu'on a mis en pratique, mais moi, j'aurais beaucoup aimé travailler sur le 2.1, le critère d'adaptation à la situation de communication. Mais là, en fait, il n'y avait pas suffisamment de temps pour le faire. Je pense qu'elles vont proposer de le faire éventuellement l'an prochain où on va amener les enseignants peut-être à apporter leur jugement sur ce critère-là et à le comparer à celui des autres. Je ne sais pas, Dominique, si tu veux ajouter quelque chose par rapport à cet atelier-là. Moi aussi, j'ai apprécié. Moi, je m'attendais, par contre, parce qu'à l'acquis FGA, il y a quelques années, il avait présenté déjà le guide. Puis moi, je pensais qu'on aurait travaillé un petit peu justement le 2.1, 2.2 dans ces coins-là. Puis c'est ça, on est comme revenu un petit peu plus sur les points 4, points 5. Moi aussi, j'aurais apprécié pouvoir aller un petit peu plus loin, mais c'est un guide qui est extraordinaire, qui devrait être prescrit. Moi aussi, c'est ce que je crois aussi. Oui, c'est ça. Je pense que quand il a été élaboré, à l'époque, c'était ça le but, c'est d'en faire éventuellement un document prescrit. Mais là, tu sais, avec mon ministère, avant que quelque chose devienne prescrit, j'ai quasiment le temps de prendre ma retraite, mais ça va prendre quelques années. Mais quand même, il va être disponible, par contre, en espèce de document de travail. Puis je pense qu'il va faire son chemin tranquillement dans les milieux. D'autant plus que dès qu'il va être, bien là, il est disponible. Je ne sais pas comment la Grix va réagir, mais je sais qu'au niveau concernant BIM et la Grix, Jacqueline, c'est dans son plan d'action, l'année passée, de prendre le guide et de l'adapter à la FBC 1, 2, 3, FBC et 3e secondaire, pour que les enseignants puissent l'appliquer aussi dans ces codes de cours-là. Alors, c'est sûr que s'il fait son chemin aussi en FBC, en 3e secondaire, ça va devenir possiblement une pratique un peu généralisée, d'autant plus que c'est plus avantageux pour les élèves de travailler avec ce guide-là que juste appliquer les règles, les consignes de correction qu'on retrouve dans les guides, dans les pistes de correction du ministère. Moi, je vais dire la même chose que j'avais dit à la dame il y a quelques années. Je trouve ça triste que les gens qui assistent à ces rencontres-là puissent avoir accès à cet outil-là, parce qu'il y a plein de choses là-dedans, moi, que j'enseigne depuis des années, plein de choses que, entre autres, le point 5, le point 5 en ponctuation, que personne ne m'avait parlé de ça avant. Donc, nous, on l'utilise maintenant parce que j'en ai parlé à d'autres enseignants, mais autrement, il y a plein d'élèves qui sont pénalisés pour un point parce que personne ne leur en a jamais parlé. Donc, je trouve ça un petit peu dommage que ça fait du nivelage un peu, deux poids, deux mesures. Oui, tu as raison, parce que moi, des fois, je me promène dans différents milieux avec l'équipe Choc, puis là, je leur dis, des fois, ça donne qu'on tombe sur cette disque-là, puis je leur dis, bien, en ponctuation, vous savez, c'est point 5, ce n'est pas une erreur de ponctuation égale à un point. Puis là, il y a des gens qui tombent, oui, mais c'est écrit où? Bien, j'ai dit, ce n'est pas écrit. Bien, c'est écrit dans un guide, dans un document de travail, mais je disais, tout le monde fait ça au cégep, à l'université, puis maintenant, c'est comme ça aussi, nous autres, dans ce guide-là, mais il n'est pas encore prescrit. Donc, mais sachez que vous pouvez, dorénavant, à partir de maintenant, vous pouvez, mais tu as raison, ce n'est pas su. Puis d'autres choses aussi, entre autres, l'autre affaire qui est précise dans le guide, mais si on n'est pas revenu là-dessus, la concordance des temps, l'harmonisation des temps verbaux, quand c'est des erreurs syntaxiques à l'intérieur, quand c'est une erreur d'harmonisation du temps verbal à l'intérieur d'une phrase, c'est de la syntaxe, mais quand c'est dans un paragraphe entre deux phrases, par exemple, dans le texte narratif, quand un élève glisse vers un temps de verbe qui n'est pas adéquat, là, tu sais, admettons qu'il passe du passé simple au présent, bien, ça, ce n'est pas de la syntaxe, c'est plutôt de la cohérence. Donc, quand on est en cohérence, on ne corrige pas un erreur égale un point, on le corrige globalement. Donc, c'est sûr qu'il y a des élèves qui sont dans certains endroits qui sont probablement fortement pénalisés de par la, pas les croyances, mais de par les connaissances que les enseignants ont des paramètres de correction, tu sais, de raison de venir, tu sais. Mais je vais le rappeler sur Stéphanie Forcier au ministère, tu sais, peut-être d'essayer d'avoir, je ne sais pas moi, de l'inclure dans les pistes de correction quand ils mettent à jour une situation d'évaluation, ça serait aussi simple que ça, tu sais, tu fais juste l'ajouter puis c'est réglé. Tout à fait, parce que nous, exemple, ici, c'est un petit petit milieu, là. Nous, on n'a pas de conseiller pédagogique du tout. Donc, personne ne le sait, à moins d'être curieux, d'aller fouiller puis d'aller à des congrès comme la KIFGA puis de tomber sur le bon atelier, en fait. Oui, ça fait vrai. C'est des choses qu'ils ne savent pas, là. Je serais curieuse de faire des sondages à savoir qui est au courant, qui est au courant à travers tous les enseignants au Québec. Oui, puis même si tu faisais un sondage, moi, j'ai rencontré des équipes qui sont au courant de ça, mais ne l'appliquent pas parce que ce n'est pas ministériel. Ils disent que ce n'est pas écrit dans la piste de correction. Comme ce n'est pas écrit dans la piste de correction, moi, j'applique les pistes de correction à la lettre. Donc, comme ce n'est pas écrit, bien, ils ne l'appliquent pas. Sylvie, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Tu levais la main. C'était exactement ça auquel je voulais faire référence. En équipe matière, on s'en est parlé. On était au courant du document provisoire, mais comme c'était justement une version provisoire, on nous disait que ce n'est pas officiel. Donc, on se disait qu'on n'applique pas tant qu'on n'a pas une consigne claire. Mais là, j'apprends que dans les milieux, on l'applique. Donc, effectivement, là, ça devient inéquitable. Je vais ramener ça, moi, dans mon équipe matière. Puis, je trouve ton argument intéressant, Laurent, de dire qu'effectivement, au cégep université, c'est déjà la règle appliquée pour la ponctuation. Donc, je vais la soumettre à mon équipe. Oui, puis même si c'est un guide pour la FBD, pour la quatrième et cinquième secondaire, là, tu sais, vous pouvez, là, je ne m'avance pas quand je dis ça, mais vous pouvez, dehors et déjà, tu sais, vous pouvez l'appliquer en FBC, là. Tu sais, en fait, même si ce serait logique de l'appliquer en FBC, d'être moins, d'être plus souverain avec les élèves de la FBC, là, ce ne serait pas très, très cohérent, tu sais. Oui, Chantal? Oui. Ce que je voulais te dire, c'est que, moi, je remplace, la remplaçante, c'est ainsi, non, parce que ça fait un peu dur, là. Et puis, je trouve ça le fun que tu veuilles ramener les intervenants qui ont été les présentateurs ou présentatrices à la QIFGA et que tu veuilles ramener ça dans les communautés. Je l'apprécie beaucoup. Alors, c'est ça que je voulais te dire. Bien, je vais les inviter. Sinon, je ferai la promotion de l'enregistrement, de leur atelier, parce que je sais qu'il y en a qui ont été enregistrés, là, mais est-ce qu'ils sont diffusés, Jantal, est-ce qu'ils vont être diffusés, tout? Qui va y avoir accès aussi? Je ne sais pas si ça va être sur un espace protégé à la QIFGA, s'il faut être membre. En tout cas, on va essayer d'élargir ça le plus possible. Merci. D'autres ateliers? Moi, je peux vous parler du point de vue, là. Tantôt, j'avais commencé à en parler un petit peu, là. Je pense que Dominique était là à l'atelier, sur le point de vue de l'énonciateur. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Oui, c'est ça. Je pense que ça... Parce que là, j'ai réécouté des extraits aussi, parce que dans mon animation, des fois, j'ai manqué des petits bouts, là. Je voulais être sûr d'avoir répondu aux interrogations des personnes. En fait, je dirais que ce qui aurait sorti beaucoup du... C'est drôle, parce qu'on a une rencontre cet après-midi du comité point de vue, là. Nathalie est là, elle va être avec moi cet après-midi. Ce que moi, je trouvais qu'il est ressorti, puis Dominique, tu confirmeras, c'est que le point de vue, là, c'est beaucoup dans les... Là où ça pose un problème, c'est dans les textes qui sont les portraits ou les biographies, où là, on est mélangé entre l'intention de l'auteur puis la présence ou l'absence de marques de modalités dans le texte. Ça, c'est un élément qui apporte beaucoup de confusion, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de réponses qui sont acceptées, selon la conception qu'on en a. Donc, ça, c'est un élément qui est ressorti quand même pas mal, je pense, dans les discussions, à savoir... Si j'avais soumis le texte de Simone Monnet-Chartrand puis le texte sur Éric Duhem, là, un texte d'Éric Duhem qui était totalement dépourvu d'une marque de modalité 100 % neutre, 100 % objectif, là, même pas une virgule qui peut être interprétée comme étant une marque de modalité, absolument rien. Alors que dans le texte de Simone Monnet-Chartrand, bien, il y avait quelques petites marques de modalités, mais il restait encore... Il restait quand même que c'était relativement objectif ou du moins relativement neutre, mais on sentait quand même qu'il y avait... Tu sais, il y avait... C'est un certain billet ou un certain point de vue dans le texte de Simone Monnet-Chartrand, alors que celui d'Éric Duhem, le seul petit billet qu'on pouvait voir, c'est qu'il venait de... Il avait probablement été écrit par Éric Duhem promenant du texte du site eric.duhem.com, tu sais. Donc, alors, c'était comme un peu l'élément qui faisait en sorte qu'il y avait peut-être un billet, mais on est plus dans l'intention que dans le repérage de marques de modalité, tu sais, pour déterminer le point de vue. Donc, ça, c'est un élément qui est ressorti beaucoup, tu sais, à savoir, quand on dégage le point de vue, est-ce qu'on se fie uniquement à du repérage de marques de modalité ou on va plus loin? Donc, ça, c'est un élément qui est ressorti quand même pas mal dans l'atelier, qui semblait... En tout cas, j'avais l'impression que les gens semblaient être d'accord pour aller plus loin, là, quand on regardait avec les orientations du programme aussi, qu'il ne fallait pas se limiter uniquement aux marques de modalité, à la présence ou l'absence de marques de modalité dans le texte, mais d'aller voir aussi le contexte de la communication, qui l'avait écrit, où est-ce que ça avait été publié, puis c'est quoi l'intention derrière la personne qui est là, tu sais, pour... qui fait en sorte que des fois, il y a peut-être des élèves qui vont avoir une réponse marquée, qui vont avoir la compétence, va être marquée, parce qu'ils ont été capables de faire ça, alors que d'autres, qui ont fait seulement du repérage, vont peut-être être plus dans une colonne acceptable, tu sais. C'est un petit peu, moi, un élément que je trouvais qui ressortait quand même un peu, là. Oui, Sylvie? Est-ce que tu pourrais nous donner la définition du point de vue que vous avez adopté? Oui, oui, oui. Parce que là, de ce que je comprends, c'est comme si le point de vue, c'était un synonyme d'opinion. Oui, bon, bien, écoute... Parce que ça existe, là, mais il y a aussi le point de vue d'énonciation, où là, le point de vue pourrait être neutre. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété en troisième secondaire, mais... Oui, là, c'est ça, je ne vais pas refaire toute la définition. Oui, je comprends. Mais non, mais c'est correct, mais juste pour dire que... Tu sais, juste pour remettre en contexte la définition, c'est que, tu sais, on a quand même pas mal épluché les programmes, on a questionné le ministère, tu sais, on a regardé les programmes, l'évaluation, les outils d'évaluation, l'ADDE, on a fait des recherches par mots-clés dans les programmes au secteur des jeunes, secteur adulte, puis, tu sais, au ministère, le point de vue, ce qu'on constate rapidement, c'est qu'il n'est pas nommé de la même façon d'un cours à l'autre, il n'est pas nommé de la même façon toujours à l'intérieur d'un même cours, puis les adjectifs pour le caractériser aussi ne sont pas toujours les mêmes, tu sais, neutre, favorable, défavorable, objectif, subjectif, donc... Puis, il y avait le concept d'opinion aussi, puis le concept de thèse en cinquième secondaire qui vient un peu interférer dans le point de vue, puis le concept aussi d'angle, c'est quoi l'angle, c'est quoi les angles, donc il y a cet élément-là aussi qui vient d'interférer, puis on a questionné quand même le ministère là-dessus en lien avec le secondaire 5, on avait carrément posé la question au ministère, pourquoi vous n'utilisez pas le terme thèse en 52-01, et ils nous ont répondu qu'eux autres, thèse, point de vue, prise de position, puis opinion, il me semble que c'est ça, Nathalie, pour eux autres, c'est à peu près la même affaire, puis, tu sais, l'année passée, on vous avait proposé une première définition où on disait que le point de vue, c'était la manière que l'auteur, là, je ne m'en rappelle pas de mémoire, mais la manière dont l'auteur, la manière dont l'auteur se prononce... Traite son sujet? Oui, la manière dont il traite son sujet, et on disait que ça se... C'est différent de l'opinion. C'était différent de l'opinion, qui, lui, c'était ce que l'auteur pense de son sujet. Sauf qu'à un moment donné, on a été comme un peu désarçonnés parce qu'il y a un enseignant qui nous a un peu cassé les deux gens en disant, il dit, moi, quand j'ai à mes élèves, c'est quoi le point de vue? Je leur dis, c'est quoi l'opinion de l'auteur? Donc, il y a des enseignants qui l'enseignent comme étant l'opinion de l'auteur. Alors, comme pour le ministère en secondaire 5, c'était un petit peu ça aussi. Ça nous a amené à revoir la définition qu'on a proposée, là. Je vais vous dire tout de suite... Non, je ne vous dirai pas tout de suite quel est le taux d'approbation lors de la rencontre, mais je vais vous partager la définition qu'on a. Peut-être que Jennifer, Chantal et Sylvie qui n'étaient pas là, vous allez pouvoir vous prononcer là-dessus. En fait, il y a un élément qui est bien important, c'est qu'on a réalisé, c'est qu'on considère que le point de vue, c'est un concept qui est polysémique dans le programme de la FBC et la FBD. Ça, c'est un élément qui est bien important. Donc, il y a plusieurs sens. Alors, on ne peut pas s'entendre sur une seule définition ou un seul concept parce que comme il varie d'un endroit, d'un cours à l'autre, il faut en tenir compte. Donc, c'est pour ça qu'on tenait à mettre une sorte de petite intro. Le point de vue, c'est un concept polysémique. On disait aussi, peu importe le sens qu'on lui attribue, il est intimement lié à l'intention de communication et au genre de texte. Parce que quand on regarde dans le programme, quand on voit dans l'annexe 3 du programme sur les savoirs en lien avec le point de vue et avec l'énonciation, le contexte est important. C'est qui écrit, où est-ce qu'il écrit, dans quel but il écrit. Ça, c'est l'intention. Puis ça, des fois, on ne le voit pas à travers les marques de modalité dans le texte. Donc, des fois, il faut aller au-delà de ce qui est écrit dans le texte pour dégager le point de vue. Ça fait qu'on a résumé ça ainsi en se disant, dans le texte courant, le point de vue, c'est la manière de traiter un sujet, d'envisager une question, de considérer les choses. Ça, c'est la définition qu'on retrouve quand même dans pas mal d'ouvrages. Puis nous, on a ajouté avec objectivité ou subjectivité à des degrés divers. C'est parce qu'on s'entend qu'il y a des textes qui vont être plutôt objectifs ou plutôt subjectifs ou très subjectifs. Donc, la notion de degrés divers est importante, est importante à voir avec les élèves. On disait aussi que l'opinion de l'auteur, implicite ou explicite sur un sujet, c'est l'opinion de l'auteur plutôt, implicite ou explicite sur un sujet, une question, une problématique, une œuvre. Donc, ça pouvait être ça aussi, le point de vue, soit donc l'opinion d'une personne. Puis que c'était aussi la thèse de l'auteur pour lequel il y avait un synonyme qui était la prise de position en 52-01. Là, on a mis les codes de cours juste en lecture. Pour l'instant, on pourrait ajouter les codes de cours équivalents en écriture ou en communication orale. Ce qui fait en sorte, puis là, je vais faire une, sans dire que c'est une conclusion, mais en fait, quand on va regarder ça, parce que cet après-midi, on va revoir notre définition en comité, ce qui va faire en sorte que dans ces codes de cours-là, ça serait peut-être normal de davantage questionner les élèves sur l'objectivité, la subjectivité, pour essayer d'avoir une certaine uniformité dans le questionnement aussi. parce que c'est un peu ça, parce qu'en 51-01, on questionne les élèves de différentes façons, mais en 31-01, la même chose, 31-03. Donc, ce serait peut-être là-dessus qu'on questionnerait les élèves, à savoir, est-ce que l'auteur est plutôt subjectif ou plutôt objectif? Ici, l'opinion de l'auteur, c'est sûr qu'en 21-01, quand l'élève travaille avec du texte argumentatif, on est peut-être des fois de plus de l'ordre de l'opinion de l'auteur ou des protagonistes dans l'article, qui est amené, mais en théorie, ce ne devrait pas être ça qui nous intéresse sur la DDE. La DDE, il a dit, c'est dégager le point de vue de l'auteur et non des personnes qui sont interviewées ou qui font partie d'un reportage, par exemple. Donc, puis, on a mis aussi, dans le 52-03, l'opinion de l'auteur est importante parce que c'est beaucoup la critique littéraire. Donc, même si, on va beaucoup plus parler d'opinion de l'auteur lorsqu'il est question de critiquer une œuvre. Puis, on a mis la thèse de l'auteur, donc le synonyme prise de position dans 52-01, on voit davantage parler de la thèse de l'auteur. Donc, c'est à peu près ça la définition qu'on a proposée la semaine passée. Puis, on a rajouté en disant, le point de vue découle d'abord de l'intention, puis se manifeste par la façon dont l'énonciateur ou l'énonciatrice se présente et entre en relation avec les destinataires, marques énonciatives. Il se manifeste aussi par la manière dont l'auteur ou l'autrice s'exprime sur son sujet. Ça nous amène aussi à, peut-être qu'on va proposer des questions plus costaudes dans le sens où en disant aux élèves en vous basant sur l'intention de l'auteur, pas juste en lui disant, en vous basant sur les marques de modalité parce que c'est beaucoup ça en ce moment, dites si l'auteur est objectif ou subjectif. Là, ça va en vous basant sur l'intention de l'auteur, l'intention de communication et les marques ou la présence ou l'absence de marques de modalité, dites si blablabla. Donc, on va peut-être essayer d'élargir la question ou de guider un peu plus l'élève selon les codes de cours, selon les niveaux où il est rendu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Dominique, Sylvie, Jennifer, Chantal. Je ne demande pas la vie à Nathalie parce que je vais la voir cet après-midi. Mais Annie aussi, elle pourrait, même Richard, dites ce que vous en pensez. c'est ce que, en fait, on a fait voter les gens vendredi, jeudi, mercredi passé. C'est sûr que là, j'avais davantage contextualisé la définition. J'avais parlé de différents constructs qu'on a faits dans le programme de façon un peu plus élaborée. fait qu'on avait quand même un taux de 88 % de gens qui adhéraient à notre définition. Il y avait quelques personnes qui étaient plus ou moins d'accord. Il y avait, je pense, une personne ou deux qui étaient en désaccord. Et moi, j'ai écrit, je ne sais pas qui, c'est un vote anonyme, mais moi, j'ai écrit à l'ensemble des gens en leur disant, si vous n'êtes pas d'accord, écrivez-nous, écrivez-moi les raisons pour lesquelles vous ne l'êtes pas d'accord juste pour qu'on puisse avoir un éclairage nouveau. En même temps, si on ne veut pas non plus, ce ne sera pas un document ministériel. Ça va être un petit document de référence et ça ne veut pas dire que c'est nous qui avons la vérité, mais on essaie de ratisser le plus large possible. Oui, Chantal, tu as la main levée. Oui, oui. Modalité ne manquerait pas un S quand je regarde partout les documents que j'ai ici. Ça se peut, ça se peut. Oui, puis moi, je trouve ça correct. Moi, j'aime quand c'est épuré, élagué. Puis, tu sais, le reste, ça appartient aux profs. C'est à lui de t'enseigner les marques parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup et comment on fait pour les retrouver, comment on... Tous les procédés, si tu veux. Moi, je trouve ça correct. Vous en avez assez mis. Bon, mais... C'est clair et net. On essaie de la réduire. Là, on considère que ça, c'était la définition pour les enseignants. On veut en faire une qui est un peu plus à la portée des élèves de 1, 2, 3, peut-être. Donc, essayer de, justement, de travailler le vocabulaire aussi, que ce soit encore plus clair pour eux autres. Oui, oui. Quand c'est élagué comme ça, épuré, c'est beaucoup plus facile à retenir. Parce que ce que je dois dire aussi, c'est que dans notre comité de travail, il y a des profs qui l'ont soumis à des élèves, cette définition-là. Ils l'ont montré à des élèves. Nathalie, il y a Isabelle Thériot qui l'a faite avec ses élèves. Pour les élèves, c'est bien clair, c'est en passant quand même, quand ils le voient comme ça. La définition, elle la trouvait complexe un peu. Mais quand Isabelle leur expliquait de quoi il s'agissait exactement, chacun des sens du mot point de vue, pour eux autres, c'était clair, ils comprenaient très bien ce dont on parlait. Merci, Laura. Colette, je parlais avec elle hier, qui est une enseignante aussi qui fait partie du comité de travail sur le point de vue, puis elle a dit, depuis qu'elle en parle avec ses élèves, c'est eux qui lui en parlent par la suite, puis ça va dans quel sigle, ça serait quelle définition, sais-tu, puis ils partent toujours de l'intention de communication, puis elle dit, c'est beaucoup plus facile, puis ils sont capables de faire la différence quand ils montent en FBD. donc elle est très heureuse, très contente de le faire avec ses élèves, puis eux autres aussi, ils trouvent que c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus facile de travailler ce savoir-là maintenant. Merci, Nathalie. Là, j'arrête mon... Oui, Sylvie, vas-y, je t'écoute. J'ai arrêté mon partage d'écran, mais je vous la partagerai, je la mettrai dans la bibliothèque, je la donnerai à Richard pour que vous pourriez la tester avec vos élèves ou la modifier si vous voulez. Oui, Sylvie? Oui, merci, moi, pour le partage. Moi, je trouve ça intéressant, c'est un peu la façon dont je le comprenais puis dont je l'explique aussi aux élèves. Et Richard a inscrit dans le clavardage que 21-01, tu sais, il se retrouve dans deux définitions. Effectivement, c'est dans les documents qu'on a. Moi, j'évite, justement, en préparation de la définition du point de vue, moi, j'étais en FBC, j'évite de leur dire que c'est synonyme d'opinion puis je leur fais un axe, tu sais, en montrant la subjectivité, en tout cas, que le point de vue peut être neutre. Mais je trouve ça très intéressant le travail que vous avez fait. Je pense que ce travail-là, il aurait dû être fait depuis longtemps par le ministère. Si le ministère définissait les termes qu'il emploie, on éviterait bien de la confusion à part la suite. Parce que là, on est provincial, il y a des documents qui nous arrivent de partout et que je trouve ça très, très intéressant parce que c'est vrai que c'est polysémique. Le problème, c'est pas ça. Toutes les langues, c'est comme ça. Il y a des termes qui sont polysémiques. Il faut juste s'entendre sur la définition pour avoir une vision commune et éviter d'embrouiller nos têtes, avec Colin, en tout cas. Merci pour ce beau travail. Merci, Sylvie. Il y a des éléments sur lesquels j'aurais souhaité ou j'aurais souhaité aller plus ou moins. Entre autres, on pourra peut-être voir dans le cadre d'un après-cours, on n'a pas beaucoup parlé des termes qu'on utilise pour le caractériser le point de vue. Comme je disais tantôt, on disait, c'est ça que nous, on utilise beaucoup objectif, subjectif ou neutre, subjectif. Ce sont quand même deux termes qui reviennent beaucoup. Il y a beaucoup d'occurrence dans le programme avec ces deux termes-là. Ce sont ceux qui sont généralement employés aussi dans la littérature, dans la didactique du français. Il y a favorable, défavorable. Favorable, défavorable dans le programme, c'est dans un encadré qui va avec le ton. C'est sûr que le ton est lié quand même au point de vue, mais il est quand même là. Il y a aussi engagé, neutre. Quand le point de vue peut être neutre, s'il est engagé, il peut être favorable, défavorable. Vous voyez un peu le terme engagé, c'est clair parce que j'ai carrément oublié de revenir là-dessus, mais dans notre comité de travail, c'est un terme qu'on voudrait à la limite éviter pour travailler sur le point de vue parce qu'il est trop lié au texte engagé qui est la chanson ou le poème. C'est un terme qui est fort aussi d'un point de vue de son sens. C'est-à-dire qu'un texte est engagé alors qu'il y a deux marques de modalité dedans parce qu'il est plus de l'ordre du subjectif que de l'objectif. C'est un peu fort comme terme qu'on trouvait. Alors, peut-être que ça, nous autres, dans notre définition, dans notre référentiel, on va dire que c'est un terme qui n'est peut-être pas utilisé pour caractériser le point de vue parce qu'il y a trop de confusion avec le texte engagé de troisième secondaire de 3105, notamment. Oui, Sylvie? Je vais faire un partage d'écran à l'ancienne. Moi, les élèves, je leur fais un graphique. Je ne sais pas si vous voyez. Non, vous ne voyez pas sûrement. En fait, je fais une ligne sur laquelle j'inscris un zéro, puis là, je dis le point de vue, ah, mais il est neutre. Puis on peut aller dans le négatif, point de vue défavorable, puis favorable, positif. Puis après, je leur fais une courbe comme ça, puis j'écris ici. Ça, c'est subjectif. Puis ça, c'est objectif. Moi, je t'arrive à baisser. J'aime bien ça faire des dessins pour visualiser avec eux le sens des mots abstraits. C'est comme ce que j'ai trouvé. Puis ils comprennent très bien avec un petit graphique. Sylvie, tu me l'enverras ton petit graphique. Ça m'intéresse parce que dans la présentation qu'on a faite aussi, on a inséré des graphiques. Tu sais, il y avait la droite. Il y a une enseignante qui travaillait avec une droite. Tu sais, bon, toi, tu pars du milieu. Il y a une autre enseignante qui l'a partagée, qui a partagé un document qui ressemble au tien, qu'on a partagé aussi. Mais nous, c'était une droite. Tu sais, l'enseignante a fait placer les textes de ses élèves sur une droite partant de zéro, qui est objectif, jusqu'à... qui était plus subjectif. Donc, comme une droite numérique. Oui. Il y avait une métaphore aussi du T-shirt. L'enseignante a dit à ses élèves, quand ton T-shirt, il est blanc, il est objectif. Si j'ai une petite tâche dessus, il est encore blanc. Si j'ai deux petites tâches dessus, il est encore blanc, je suis encore objectif. Mais là, il commence à être un petit peu taché. Plus ça va, bien, plus il est taché, plus il est sale ou plus il y a la couleur dessus, bien, plus il est subjectif. Donc, c'est des images comme ça, mais c'est intéressant d'en avoir plusieurs. Alors, on pourra le joindre, on pourra le joindre justement dans le petit document qu'on veut construire. Oui, Ali? Bien, bien, je ne veux pas vous retarder là-dessus, mais je trouve ça super intéressant. Merci. On a eu ces discussions-là pour démêler ces concepts-là, justement, en 52-01, oui, 52-01, lors d'un co-développement. Puis, on s'est mêlé. Je pense que c'est plus nous autres qui se mêlent dans nos concepts, parce que les élèves en soi, ils ne se posent pas ces questions-là, mais quand on s'y attarde, là, on vient mêler, c'est un solide temps. Fait que merci beaucoup. Je vais utiliser, je vais changer dans le document la thèse de l'auteur. Ça va simplifier la vie de tout le monde. Fait que je vais m'y mettre tout de suite. Mais Ali, attends avant de faire ça parce qu'au ministère, on leur a demandé, puisque moi, j'ai écrit ça, j'ai écrit à Stéphanie Forcier au ministère. Je sais qu'ils sont en train de valider, ils sont en train de refaire les épreuves de 52-01. Parfait. Tu sais, moi, je pense qu'il y a des examens où il faudrait ajouter du contexte pour aider les élèves. Si on dit que le point de vue découle de l'intention, donc ça, c'est un élément qu'on va ajouter assurément dans nos recommandations qu'on va faire à la CRIX. Fait que voilà. Puis, bien, écoutez, tu sais, ça a été le fun de l'atelier parce que moi, j'ai, quand, à la dernière minute, une semaine avant, Nathalie et moi, on a dit que ça nous prend des réponses d'élèves, ça nous prend des textes, ça nous prend des réponses d'élèves. Fait qu'on a trouvé trois textes rapidement. Écoutez, on a fait ça la semaine avant. Moi, j'ai envoyé les textes aux enseignants qui sont sur le comité. J'ai dit, « Demandez à vos élèves. » Ça, j'ai reçu ça vendredi soir, le lundi, on animait le mercredi. Le lundi après-midi, j'ai commencé à recevoir des réponses. Les profs, ils ont répondu, écoutez, j'ai une quinzaine de réponses facilement, des fois, 16 réponses pour le texte numéro 3. Ça nous a permis d'avoir aussi un peu rapidement comment les élèves concevaient ça et comment ils se trompent, comment ils répondent à ces questions-là. Cet après-midi, on va sûrement travailler là-dessus. Je pense qu'on va en intégrer dans une espèce de référentiel, voir comment ils répondent, les élèves, à des questions du genre « C'est quoi le point de vue de l'auteur? » Où est-ce qu'ils se trompent? Il y a un an qui vont dire « Le point de vue de l'auteur est objectif car le vocabulaire est connoté. » Ils se mélangent dans les termes. Après ça, ils vont clairement démontrer que le point de vue est objectif. Mais parce qu'il s'est trompé dans un terme, il vient carrément de se discréditer parce qu'il s'est trompé dans un seul terme. Bref, ça sera peut-être intéressant d'ajouter des réponses comme ça dans notre petit référentiel qu'on veut produire. D'autres questions ou d'autres interrogations ou d'autres commentaires sur le point de vue puisqu'on va s'y pencher de nouveau cet après-midi? Selon vos estimations, ça devrait être préquant. Ah, écoute, tu m'en poses une bonne parce qu'on se voit une fois par mois et que ça n'avance pas super vite. Mais là, je vais vous l'envoyer aux personnes qui étaient là aujourd'hui. Mais ceux qui ont participé à l'atelier, on a quand même donné tout ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Tous les petits outils qu'on a développés, les tableaux, les graphiques, la définition, on l'a fourni aux gens en leur disant, pour l'instant, c'est du document de travail, c'est en pièces détachées, mais je pourrais vous l'envoyer, le mettre dans la bibliothèque de la communauté. Petite question qui vient à l'esprit. Je voyais que vous aviez précisé pour le texte courant. J'imagine qu'il y a une autre partie pour le texte littéraire. Oui, c'est ça. Il y a une autre partie pour le... C'est complètement d'autres choses. Donc, la notion de concept polysémique va revenir parce que le point de vue narratif effectivement, c'est complètement autre chose qui n'est pas non plus très bien présenté dans le programme parce qu'il est mélangé avec le point de vue, mais en fait, avec la vision du monde du narrateur. Des fois, ils vont dire l'auteur en plus alors que ça devrait être narrateur. Donc, il y a comme une confusion avec cet aspect-là aussi qui est la vision du monde du narrateur versus le point de vue. Mais en didactique, en littérature, le point de vue, c'est la focalisation dans le texte littéraire. Donc, c'est beaucoup le point de vue du narrateur, interne, externe, omniscient. En fait, c'est carrément ça. C'est quand même pas mal documenté dans le didactique du français ou dans les études littéraires. Alors, c'est sûr qu'on va revenir là-dessus, mais on va moins travailler et on va moins s'obstiner et on va moins échanger parce qu'à un moment donné, il y a quand même un consensus assez important. Il va falloir juste les partager et aider les élèves avec ça. C'est vraiment la vision du monde du narrateur. Ce n'est pas nécessairement le point de vue narratif nécessairement. Mais en soi, on n'aura pas le temps de le travailler cette année. Non, non. On n'aura pas le temps de le faire ça pantoute. Mais écoutez, on va vous tenir au courant et on va vous envoyer ça quand ça va être fait. Comme je le disais, on va déjà partager ce qu'il fait et vous allez pouvoir travailler avec ça. En même temps, si vous essayez des choses avec vos élèves, n'hésitez pas à nous revenir pour nous dire si les affaires fonctionnent plus que d'autres ou d'autres qui ne fonctionnent pas pantoute. On est pas mal ouverts là-dessus. C'est bon. Il n'y a pas de questions, pas de préoccupations non plus qui ont été énoncées dans le blog notre collaboratif. Alors, il nous reste une rencontre au mois de juin, donc début juin. Je ne sais pas trop quelle tournure on va donner à cette rencontre-là. Peut-être un aspect sondage ou discussion sur les besoins pour la communauté l'an prochain. Ce sera peut-être un peu l'orientation qu'on va donner, mais on se revoit au début juin. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.